Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission du mois d'août, consacrée aux nouveautés Comics Initiative en librairie. Ce mois-ci, vous allez pouvoir vous découvrir la suite de Wouva Balof, cette série complètement atypique. Wouva Balof, c'est une série culte sortie aux Etats-Unis et publiée par Fantagraphics. Elle est l'oeuvre d'Edlus, un auteur vivant du côté de San Francisco. Ça nous raconte les aventures d'Off, un grand balèze, tout poilu, ancien catcheur, fan de métal, et qui se désespère car il recherche l'amour. J'ai oublié aussi, il est entouré de plein de petits chats, parce qu'il adore les petits chats, comme Alf. Après 300 pages d'aventures, de romances, de gros délires, d'horreurs, de suspenses, de tout ce que vous voulez, puisque c'est un véritable laboratoire, la série d'Edlus revient avec Blood & Metal, un deuxième tome, cette fois-ci, tout en couleurs. Dans ce tome 2, vous allez pouvoir découvrir plein de nouvelles séquences d'histoires et aussi d'illustrations réalisées par l'auteur, dans lesquelles on va découvrir des pans du passé d'Off, mais aussi de son entourage. On va aussi voir notamment des guest stars, comme Glenn Danzig ou Henri Rollins, que les fans de musique rock et hard rock reconnaîtront. On y verra toujours des délires du type fantasy, avec des séquences très barrées, et également des chapitres extraits de Heavy Metal, la revue américaine dérivée de Metal Hurlant. Blood & Metal, version française, c'est une version complètement inédite, augmentée par rapport à la version américaine, de plus de 100 pages, avec plein d'apparitions d'auteurs invités, notamment Gilbert Hernandez, un des auteurs des Love & Rockets, Sina Grace, Johnny Ryan, Junko Mizuno, la fameuse mangaka, Andrew McLean, Benjamin Mara, Stephen Sadowski, Tom Neely, tiens, le fameux Tom Neely, Alexis Zirith, Josh Bayer, bref, il y a du beau monde. Et en plus, pour une grosse exclusivité de la version française, vous allez découvrir des fanarts réalisés par différents auteurs bas de la maison, comme Laurent Lefebvre, Tony Emmerio, Jocelyn Billard, qu'on a fait deux d'ailleurs, il y a qui fait, et un petit guest avec le dessinateur de bandes de pirates, qui s'appelle Dominique Hennebo. Plus d'une quarantaine d'invités prestigieux au menu de ce tome 2, on vous donne rendez-vous dès à présent en librairie, et on ne saurait pas que vous conseillez de vous ruer sur ce petit ovni. Deuxième titre sortant ce mois-ci, Finger Guns, Finger Guns publié aux Etats-Unis chez Vault Comics, et qui rejoint la collection Comics Initiative présente. Ce récit complet, écrit par Justin Richards, et illustré par Val Alvorson, pardonnez-moi la prononciation, nous raconte les aventures de Wes, un jeune garçon qui se découvre un pouvoir étrange, c'est-à-dire qu'en faisant un petit pistolet avec ses doigts, il peut manipuler les émotions de sa cible, plus heureux, plus triste. C'est un jeu qui va l'amuser un temps, jusqu'à ce qu'il croise Sadi, une autre jeune fille de son école, qui elle aussi a la même capacité. De cette rencontre va naître une jolie amitié entre les deux adolescents, mais aussi l'occasion pour eux d'utiliser leur pouvoir dans un cadre qui n'est pas forcément idyllique, notamment au sein du cadre familial. Finger Guns est une histoire riche en émotions, avec quelques rebondissements qui vous paraîtront complètement inattendus, j'espère ne pas vous en avoir trop donné d'éléments, nous verrons ça en tout cas. Finger Guns est un récit complet qui vous apportera votre lot d'émotions, mais également de sujets de réflexion, en tout cas c'est un livre qui, on l'espère, saura vous combler. Au niveau des tarifications, vous retrouverez donc Blood & Metal, le deuxième tome de Mouba Beloff, à 27€, et 17€ pour Finger Guns, ces deux livres dont vous attendez d'ores et déjà en librairie, profitez-en, ruez-vous vite dessus, il n'y en a pas beaucoup. On vous dit au mois prochain, pour les prochaines nouveautés, comme ici, c'est Tivon Librairie, en attendant.